Je suis le professeur Tsiach Tchao, je suis directeur UFR sciences agronomiques et élevage, pêche aquaculture et nutrition dans l'université du Sine Saloum El-Aj Ibrahim Agnès. Nous avons vu l'événement en partenariat avec la section diplomatique publique de l'ambassade des Etats-Unis au Sénégal. Nous avons vu l'attaché culturel de l'ambassade, Vanessa, qui a été initiée sur le plan diplomatique et l'invité, le professeur Ami Green. Nous avons vu l'expérience qui est large dans le processus électoral de l'Amérique. Nous avons vu la présentation et qui nous a été gratifiée. Et l'audience qui a été créée, nous avons vu que l'université en partenariat avec cette section, nous avons vu leur mission de service à la communauté. Comme l'université est dans le Sine Saloum, nous avons vu la fatigue et la cafrine, nous avons vu tout ce qui a été créé sur le service à la communauté. Nous avons vu la pédagogie et la recherche. L'université est en train d'avoir vu l'université. Il y a des membres du Parti Politique et des leaders d'opinion, des étudiants, de la jeunesse, des femmes, des femmes leaders et des sociétés civiles et des journalistes. Nous avons vu toutes les questions, des journalistes, des profils journalistes et des profils de l'argent. L'état qui a été créé, nous aimerions contribuer à la formation des jeunes. Nous aimerions aussi au processus électoral et à l'émergence de la jeunesse. Malgré leurs appartenances politiques, nous pouvons discuter sur ce que nous pouvons faire. C'est ce que nous avons vu. Nous avons vu l'attaché culturel. J'ai échangé avec Aminata et Mme Sam pour nous remercier l'opportunité. Nous pouvons permettre d'avoir un expert de maîtriser le processus électoral. Aminata et Mme Sam pour nous accompagner en termes d'expérience des dirigeants américains, des dirigeants français. Oui, en tant qu'ambassade, nous sommes ravis d'avoir professeur Amy Green avec nous cette semaine. Pendant la semaine, nous avons eu l'opportunité de parler avec des universitaires, des membres de la société civile, des représentants politiques et les médias pour partager davantage sur le système électoral américain. Et à travers ces échanges, nous avons eu l'opportunité de parler sur les institutions et les processus démocratiques et échanger des idées sur l'importance de la liberté d'expression, le droit de vote et l'importance de l'engagement citoyen et la participation. Nous aimerions discuter de ce sujet parce que le système électoral américain est un peu compliqué. Et les jeunes ont beaucoup de questions sur ça. Et avec ce programme, nous espérons de mieux expliquer le processus et partager ce que nous avons en commune, mais au même temps, les différences entre les deux. J'ai fait remarquer l'enthousiasme et l'engagement des jeunesses à Caulac et c'est vraiment impressionnant et ça me donne espoir pour l'avenir du pays. Alors, moi, j'ai remarqué d'abord la mobilisation, c'est-à-dire que c'est une période très chargée de rentrées universitaires scolaires. Et donc, la jeunesse était là très fortement, même pour organiser, pour être là, pour poser des questions. J'étais vraiment très impressionnée par la qualité des questions, par l'écoute extrêmement attentive, assidue. Et en effet, il y avait des questions très, très fines, très approfondies qui ont permis d'aller très loin dans la discussion. Alors, j'ai eu la chance d'être invitée par l'ambassade des États-Unis, mais justement dans l'optique de discussion que disait Vanessa Rennes à l'instant. Et personnellement, je suis ravie d'être là parce que ça me permet, en effet, de partager sur un système parfois très complexe qui suscite beaucoup d'enthousiasme. Mais surtout, ça m'a permis de faire de très belles rencontres avec des différents membres de la société sénégalaise et des membres différents de la société civile, politique, etc. Et donc, finalement, j'ai l'impression d'avoir transmis des choses, mais d'en avoir appris encore plus, finalement. Et bien oui, je regarde le professeur à mon côté qui avait œuvré vraiment de façon extraordinaire en lien avec cette jeunesse pour que la rencontre puisse avoir lieu et avec autant de participation, autant d'enthousiasme. Et donc, c'est vrai que j'étais très honorée d'être là et puis vraiment très honorée de pouvoir discuter avec les jeunes ici aujourd'hui. Générique